Ce mois d'octobre, dédié à la lutte contre les concerts féminins, trouve un écho favorable au niveau du ministère de l'éducation nationale où en dehors de la sensibilisation, le personnel suit des formations. Nous avons pu bénéficier de la part des techniciens du ministère de la Santé une formation qui nous permet donc aujourd'hui de livrer des messages à l'endroit des enfants des différents établissements scolaires. Nous sommes dans les établissements pour sensibiliser les enfants et aussi le personnel d'un engagement pour lutter contre les cancers du sein et de l'utérus. Ces formations constituent un atout qui permettra à chacun ou à chacune d'aborder plus amplement ces problématiques. Éviter tout cela. L'éducation nationale veut que nous ayons des enfants en bonne santé, sans maladie et c'est pourquoi la ministre a voulu que ce travail se fait en étroite collaboration avec le ministère de la Santé qui a la technicité et nous, ayant déjà cette technicité, nous nous dépendons des établissements pour que le message soit compris par nos enfants. Ces formations, dont les élèves vont être les plus grands bénéficiaires, tombent à point nommé. Car les cancers étant dangereux, la lutte se doit d'être intensive. A cela, les élèves du lycée Paul-Emmane-Yégué disent « Je m'engage à lutter contre les cancers féminines ! » « Pour lutter contre les cancers ! »